bon alors ce matin c'était un peu la misère j'ai trouvé trois jeux ps1 sur une première brocante que j'ai pris c'est des bons jeux mais enfin il y a deux bons jeux un jeu que je connais pas du tout mais j'ai des prix j'avoue surtout pour les boîtes qui sont en super état et le fait qu'ils soient complets donc il y a déjà un Colin McRae Rally donc voilà super il n'y a rien à dire il y a même le petit machin publicitaire de codemaster une notice un cd et la boîte voilà super état mais bon Colin McRae Rally je pense que je vais le garder formula one 97 97 pareil petit fascicule publicitaire nouveau la dualshock la notice le jeu voilà c'est rien à dire c'est du tout vous donc c'est de là je pense qu'ils vont garder leur boîte ils vont tout garder je vais les garder et on a celui là par contre la boîte va servir pour un quatrième jeu que je vais vous montrer juste après donc c'est andretti racing alors déjà andretti andretti je sais pas qui c'est c'était sûrement un pilote de course andretti je regarderai ça sur sur l'internet sur l'internet mondial la boîte elle est très 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 sale il y a eu des étiquettes arrachées à la main donc je vais mettre un petit coup de produit magique et la boîte ira remplacer celle de la boîte est très très crade mais bon un coup de produit magique au moins elle sera propre et elle remplacera la jaquette de andretti racing donc il y a une notice bastemove bastemove fort comme taito all right et enfin un achat c'est bizarre finalement donc c'est une playstation one avec une carte mémoire le mécanisme pour ouvrir fonctionne fonctionne très très bien il n'y a rien à dire mais c'est une ps1 je sais pas si on va le voir japonaise donc avec des inscriptions bizarroïdes quand même dans une langue bizarre la langue des chinois et donc pour ceux que ça intéresse c'est une scph 3000 voilà voilà donc ça lie exclusivement les jeux japonais pour l'instant alors le câble secteur lui se débranche mais par contre la péritel elle est elle est vraiment dans la console on peut pas l'enlever donc je sais pas je vais tester ça je vais voir si elle a été peut-être pucée ou si elle lit des jeux européens ou autre j'ai pas de jeu japonais ça va être on va voir